Alors, voici le moment venu de présenter notre premier invité, Gémy Jean, économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins. Cette année, je dois dire qu'on lui a donné une grosse commande à M. Jean, celle de nous partager sa vision de ce qui nous attend d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue financier dans la conjoncture actuelle qui n'est vraiment pas banal. Alors, j'ai vu d'ailleurs M. Jean faire une présentation il y a quelques mois et je suis comme persuadée que la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui va être complètement différente que la dernière. Alors, c'est sûr que ce sujet nous intéresse autant comme syndicalistes que comme comité de retraite. Alors, je vous présente M. Jean. M. Jean est vice-président, économiste en chef et stratège pour le Mouvement Desjardins. Il dirige les travaux de recherche, d'analyse, de prévision. Il formule des recommandations de positionnement sur les diverses questions, notamment les politiques monétaires, les développements macroéconomiques et les perspectives de taux d'intérêt. Il agit comme porte-parole de Desjardins sur l'actualité économique et les grands dossiers touchant l'économie et les marchés financiers. À la fin de sa présentation, il y aura une période de questions. Donc, préparez-vous durant sa présentation. On va avoir quand même une bonne période pour vous donner la parole. Alors, M. Jean, à vous la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement discuter d'un environnement qui n'est pas facile à naviguer. Puis, en début d'année, c'est drôle, je disais, je parlais de comment il y avait beaucoup de surprises parce qu'à ce moment-là, on était dans quoi? On était dans la refermeture reliée à la vague Omicron. Donc, si on se projette, si on recule au mois d'octobre dernier, on pensait que, bon, la COVID, c'était potentiellement derrière nous. On allait rouvrir les économies au mois de janvier, puis tout allait bien aller. Alors, on se retrouve environ six mois plus tard. On a une pandémie qui n'est pas terminée, puis on a une guerre par-dessus le marché. Donc, je peux vous dire que notre équipe est occupée à essayer de figurer tout ça et voir de quel sens ça va. Je vais vous présenter aujourd'hui certaines perspectives. Mais effectivement, je pense que dans toutes les présentations que je fais, les gens ont énormément de questions, de questionnements. Donc, je vous invite à me faire part de vos questions, de vos questionnements, et on pourra regarder les choses ensemble, tenter d'apporter de la lumière, même si, effectivement, le portrait conjoncturel, mais c'est bien au-delà de la conjoncture, c'est le portrait, c'est l'échiquier géopolitique mondial qui est potentiellement en redéfinition. Donc, c'est majeur ce qui se passe en ce moment. Donc, sans plus tarder, évidemment, avec le sujet de l'or, le conflit, ou même, devrait-on dire, la guerre en Ukraine, effectivement, c'est des répercussions très importantes sur le commerce. On a vu, entre autres, au niveau des prix des aliments, une augmentation fulgurante des prix des aliments qui sont transigés sur les marchés, particulièrement au niveau du blé. Et ce que vous voyez sur le graphique, entre autres, à gauche, c'est la part des exportations mondiales que représentent la Russie et l'Ukraine. C'est pas loin de 30 %, ces deux pays-là ensemble, des exportations mondiales de blé. Ça, c'est extrêmement important parce que le blé, ça rentre évidemment dans la composition de plusieurs aliments de base. Et dans certains pays, particulièrement des pays émergents, des pays en développement, l'alimentation occupe une très grande part du revenu des ménages. Dans le passé, on a souvent vu des conflits émerger à cause d'une forte augmentation des prix des aliments. Donc, vous pouvez voir comment la Russie et l'Ukraine sont d'importants joueurs dans ces marchés-là, aussi dans d'autres denrées comme le maïs, l'huile de tournesol. Mais ça, c'est un des aspects à travers lequel cette crise-là devient mondiale d'un plan économique. Évidemment, on a vu les effets, surtout au tout début de l'invasion, les effets sur le prix du pétrole, sur les prix de l'énergie. Ça aussi, c'est une des grandes répercussions mondiales de ce conflit-là. C'est les enjeux en termes d'approvisionnement énergétique. La Russie, ça compte pour environ 40 %, on va le voir sur un graphique plus loin, 40 % des exportations, des importations, c'est-à-dire de gaz naturel de l'Union européenne. Autrement dit, 40 % de ce qu'on importe vient de la Russie. Donc, on est un peu mal pris du côté des Européens. Et donc, les perspectives d'arrêt de production ou des tensions à ce niveau-là font en sorte qu'on assiste à une forte escalade des prix. Et aussi, ce qu'on voit, c'est une escalade au niveau des tensions, c'est-à-dire des sanctions. Et on a vu, par exemple, la semaine dernière, il y avait le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni qui ont annoncé qu'ils allaient cesser d'importer du pétrole en provenance de la Russie. Comment la Russie a réagi? C'est en interdisant les exportations, entre autres les exportations de blé, en direction de l'Europe de l'Est. Donc, ça, c'est des comportements qui ont pour effet de causer encore plus de pression sur les prix. Un autre aspect par lequel cette crise-là, qui est concentrée à la Russie et l'Ukraine, mais se propage à travers la planète, c'est les chaînes de production, les problèmes d'approvisionnement. Et puis là, je n'ai pas besoin de vous le dire qu'on vivait d'énormes problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. C'était un des grands thèmes de l'après-pandémie. C'est à quel point la composition de la demande mondiale s'est dirigée vers les biens. Ça a causé énormément de pression sur les chaînes logistiques, entre autres en provenance de la Chine, les prix à l'expédition, le transport, des retards, des goulons, des étranglements. J'ai des nouvelles pour vous. Ce n'est pas fini. On est encore là-dedans. Donc, il n'y a rien de ça qui était réglé au moment où cette crise-là a augmenté. Or, qu'est-ce qui arrive? La Russie, entre autres, est un important joueur au niveau de la production de palladium, la production de néon, de titane. Ce sont des composantes qui sont essentielles, entre autres le palladium, dans la chaîne d'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs. Or, les semi-conducteurs, ça a été une des grosses histoires. Quand on parle d'inflation, qu'on parle de chaînes d'approvisionnement, goulots d'étranglement, beaucoup de ça a eu à voir avec les semi-conducteurs, les puces électroniques. Les puces électroniques, entre autres, qui entrent dans la composition des automobiles. C'est pour ça qu'on a eu de très importants retards. Quiconque d'entre vous a essayé d'acheter une voiture dans la dernière année a pu constater à quel point c'est long. D'importants retards au niveau de la disponibilité de la production, étant donné cette pénurie des puces électroniques. Or, encore une fois, la Russie est un important joueur de ce côté-là. La Russie, c'est le premier producteur d'engrais au monde. Donc, ça, c'est aussi un autre très grand point névralgique. Parce qu'on parle de l'agriculture. Oui, OK, l'Ukraine, la Russie produisent beaucoup de blé, mais ce n'est pas juste ça. C'est que la Russie produit beaucoup d'engrais qui sont utilisés pour produire une variété de produits agricoles. Donc, là, on parle d'impacts qui vont être mesurés, pas ici, maintenant, mais dans le temps, quand les producteurs vont devoir défrayer des coûts plus importants pour ces engrais-là, vont peut-être planter moins. Ça va créer… Les zones de choc vont se faire sentir sur un horizon, sur un laps de temps quand même assez long. On a… Ce n'est pas fini qu'on entende parler des répercussions de cette crise-là. Nonobstant le fait que personne n'a vraiment une réponse précise sur comment ça va finir. Même les plus grands experts géopolitiques, puis je peux vous dire, j'en lis plusieurs. Puis, il n'y a pas vraiment de réponse absolue, étant donné un peu les motifs qui sont encore nébuleux de cette invasion-là. Donc, ce sont les canaux à travers lesquels cette crise-là vont nous affecter plus particulièrement. Évidemment, les membres et clients nous posent toujours la question comment ça affecte l'économie canadienne, comment ça affecte l'économie du Québec. De voir, on peut se rassurer là-dessus quant au fait, ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est les exportations, les importations canadiennes en provenance de Réci. En termes de pourcentage des importations, c'est très faible. Puis, ce qu'on importe le plus, c'est effectivement les engrais, étant donné l'importance de la Russie. Et autrement, il y a certaines pièces des machines, des matériaux, mais ce sont en général des composantes pour lesquelles on est capable de trouver d'autres alternatives, d'autres sources d'approvisionnement. Et ces deux pays-là occupent une portion très négligeable. En tout, on parle de 0,3 % du commerce international canadien, la Russie et l'Ukraine combinés. Donc, c'est minime. Il reste que notre plus gros partenaire commercial, c'est les États-Unis. Donc, on ne parle pas de récession ici par rapport à ce qui se passe ici, du moins à travers le canal des échanges commerciaux. Par contre, on parle d'augmentation de prix, d'inflation, étant donné les pressions dont j'ai discuté tout à l'heure. Évidemment, dans ces pays-là, on parle d'un choc majeur. Ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, c'est au niveau de la Russie, à quel point cette économie-là dépend beaucoup des exportations énergétiques. Il faut voir le lien entre les exportations et le PIB réel de la Russie. Donc, ce qu'on va assister, c'est à une chute du PIB qui ne serait pas loin des 10 % dans le cas de la Russie. Ce serait autrement supérieur à ce qu'on a connu en pandémie, un choc assez majeur comme la pandémie. La Russie va subir quelque chose d'encore plus important. Évidemment, il y a un nombre d'éléments. Il y a des exportations, oui, mais il y a surtout les sanctions. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont cessé de faire affaire en Russie. Ça, ça va faire, évidemment, augmenter. Il va y avoir des mises à pied. Il va y avoir une augmentation du chômage. Il y a les sanctions, évidemment, qui visent le secteur bancaire, le secteur financier russe qui va causer des problèmes au niveau du système financier. Oui, la Banque centrale russe dispose d'énormément de réserves, mais étant donné les sanctions qu'on a apportées, il y a une partie de ça qui va se retrouver gelée. Donc, ça va être difficile d'intervenir. On voit le rouble qui s'est très fortement déprécié. Donc, ça, ça amène de l'inflation. Et l'idée derrière ces sanctions-là, évidemment, c'est de mettre de la pression interne au niveau économique en Russie. Vladimir Poutine, il faut se souvenir, quand il est entré en pouvoir, la Russie était en constante contraction économique et c'est lui qui a été crédité avec la modernisation de la Russie. Il a réussi à mettre un peu de l'ordre dans cette économie-là. On a vu des gains de croissance à partir du moment qu'il est arrivé en fonction. Et là, ça va venir drôlement attacher sa réputation au niveau de la gestion économique, évidemment. Mais il reste qu'il y a des implications majeures, comme j'ai mentionné plus tôt, pour les pays de l'Europe. Vous pouvez voir sur le graphique de droite à quel point plusieurs dépendent énormément du gaz naturel russe. Pour l'Union européenne, en moyenne, c'est environ 40 %. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de… on n'est pas capable de pivoter rapidement vers d'autres sources d'approvisionnement. À l'heure où on parle de changement climatique, de transition énergétique qu'il faut accélérer, qu'est-ce que certains pays sont obligés de faire? C'est de recourir au charbon. Donc, ça peut… Quiconque a une conscience environnementale, c'est l'horreur d'entendre ça. Mais c'est la réalité dans laquelle on est, étant donné la pénurie qu'il y a au niveau du gaz naturel en ce moment sur le marché européen. L'Italie a réactivé des centrales au charbon. L'Allemagne considère prolonger la fin de la durée de vie de certaines usines au charbon parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative en ce moment. Alors, il y a un manque de gaz naturel. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que nous, on a d'importants gisements. On est quatrième producteur mondial. On serait capable facilement d'aider les Européens. On serait un partenaire, comparativement à la Russie, qui serait drôlement plus crédible, plus solide en termes de notre engagement pour les changements climatiques. Aussi, notre bilan au niveau environnemental, social, gouvernance. Donc, on est sur ces aspects-là. On est très aligné avec les Européens. Malheureusement, il y a des enjeux au niveau logistique parce qu'on n'a pas vraiment de terminal en ce moment capable d'exporter. Vers l'Union européenne, on a un terminal d'exportation qui est en construction en Colombie-Britannique. Il va entrer en opération seulement en 2025. Ça en prendrait du côté de l'Est, de la côte Est du Canada. Et les développements qu'il y a eu ou les projets qu'il y a eu dans les dernières années se sont butés à des contraintes qui font en sorte que s'il fallait qu'on lève ces contraintes-là, ça prendrait encore un bon cinq ans avant qu'on puisse commencer à exporter. Donc, à très court terme, très peu de solutions. Et ça fait en sorte que du côté européen, on est pris avec ces prix-là. Et c'est pour ça que quand on parle d'un potentiel de contraction économique qui est beaucoup plus élevé en Europe, particulièrement en Europe de l'Est, mais aussi dans des pays comme l'Allemagne, Pologne, Italie, des pays qui dépendent très fortement de la Russie, étant donné que ces hausses de prix-là, ces hausses de coûts-là viennent peser beaucoup sur les revenus réels, la consommation réelle. Il y a un facteur, évidemment, incertitude causée par ça. En Europe, contrairement à ici, l'Europe a vécu, il y a toujours la mémoire du passé, de la Deuxième Guerre mondiale, des horreurs de la guerre. Donc, ça a un impact sur la confiance qui est autrement plus important qu'ici, même si c'est en un aussi. Donc, si on parle de potentiel de ralentissement et même de contraction économique, il est plus élevé en ce moment du côté de l'Europe, incluant l'Europe de l'Ouest, qu'il est en Amérique du Nord. Maintenant, au niveau de l'énergie, le contexte existant, il faut se rappeler, oui, on a vu une forte augmentation, mais le contexte existant était celui d'une faiblesse des inventaires dans un contexte où les pays de l'OPEP+, c'était entendu pour une augmentation qui serait de l'ordre de 0,4 millions de barils par jour par mois. Et finalement, on n'a même pas respecté ces ententes-là. On le voit à novembre, décembre, janvier, la production, l'augmentation de la production a été inférieure à ça. Donc, c'est une augmentation de la production qui continue de décevoir dans un contexte d'inventaire faible. C'est ce qui faisait qu'au préalable, on avait déjà des augmentations majeures des prix du pétrole. Cette augmentation-là était liée aussi à la crise énergétique sur le gaz naturel. Donc, j'ai parlé comment on utilise des centrales au charbon, mais ce qu'on faisait aussi en Europe, c'était qu'on utilisait du pétrole au lieu d'utiliser du gaz naturel. Et ça, ça augmentait la demande pour le pétrole. Il y a eu d'autres chocs aussi au niveau du sud des États-Unis. Il y a eu des chocs météorologiques qui ont touché la production. Bref, ça a été un peu une tempête parfaite. Mais il reste qu'en ce moment, avec ce qui se passe, on a un sentier des prix du pétrole qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait auparavant. Et ça, si on parle de prix du pétrole qui devrait rester plus élevé, au moment où on se parle, il est redescendu dans les environs des 100 $, mais c'est à cause de ce qui se passe en Chine. On va en parler parce que là, c'est un autre endroit où il y a des développements et totalement pas reliés à l'Ukraine. Mais il reste que si on parle d'un environnement où on continue d'avoir des pressions, des chocs d'approvisionnement ou des tensions géopolitiques, c'est propice à un prix du pétrole élevé qui devrait se maintenir au-dessus des 100 $ pour une bonne partie de l'année. C'est l'hypothèse qu'on fait. Et dans ce contexte-là, quand on va comparer le prix du pétrole cette année à l'année dernière, on va continuer d'avoir des fortes augmentations. Ça veut dire qu'au niveau de l'essence, on a beaucoup parlé de l'essence au-dessus des 2 $, ça va continuer d'apporter une forte pression à la hausse sur l'inflation. Donc, si je me ramène au début de l'année, c'est quelque chose qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une modération. On s'attendait à ce que le prix du pétrole plafonne plus rapidement, que la production soit plus élevée, parce que c'est un engagement qu'on a pris. On voit que l'engagement n'a pas été respecté. Mais en supposant que cet engagement-là ait été respecté, et aussi qu'il y allait avoir une transition de la demande mondiale des biens vers les services avec les phénomènes de réouverture, donc on s'attendait à ce que les prix du pétrole connaissent une certaine accalmie. Auparavant, on avait une cible de 75 $ pour la fin de l'année. Maintenant, on est ailleurs. On a une cible qu'on a relevée, ça veut dire ça, plus d'inflation. Ce que ça veut aussi dire, le prix du pétrole, normalement, dans un pays comme le Canada, ça veut aussi dire des gains de revenus, des gains au niveau de l'investissement dans les matières premières. On voit la relation entre ce qu'on appelle les termes de l'échange. Les termes de l'échange, c'est quoi? C'est le ratio du prix des exportations par rapport au prix des importations. Donc, le prix des exportations est très relié au prix du pétrole, étant donné que c'est une grande partie de nos exportations. Et quand ça, ça arrive, et vous voyez sur le graphique de droite, les dépenses en immobilisation, quand on regarde la période 2013, 2014, 2015, on voyait que les investissements dans le pétrole et le gaz, la ligne verte, s'augmentaient. Et c'était, dans tous les cas, très élevé. À ce moment-là, on parlait de 32 % de tout l'investissement qui était représenté par le secteur du pétrole et du gaz. Or, on a eu le choc du pétrole de 2014-2015. On a eu le mouvement vers la transition climatique, la conscientisation, les cibles, l'accord de Paris. On a eu, évidemment, la COP26. Et le paradigme a complètement changé suite à ce mouvement-là, cette nécessité-là de lutter contre les changements climatiques. Et ça fait qu'aujourd'hui, bien, même si on parle de termes de l'échange très élevés, de niveaux qui seraient susceptibles d'augmenter la capacité, l'investissement, bien, on ne le voit pas. On peut voir à quel point la ligne verte sur le graphique de droite, les dépenses en capital dans le secteur du pétrole et du gaz sont très faibles. Et les intentions n'ont pas vraiment beaucoup augmenté. Donc, c'est signe qu'il y a quand même des contraintes importantes de long terme qui font en sorte qu'on ne profite plus autant d'une hausse des prix du pétrole au niveau de notre économie. Par contre, on subit l'effet à travers la consommation. Donc, les gens doivent payer plus cher. Ça fait en sorte qu'il y a moins de revenus discrétionnaires qui peuvent être alloués à d'autres dépenses. Donc, ça, normalement, c'est quelque chose qui affecte très négativement la confiance. On le voit, entre autres, aux États-Unis, les indicateurs de confiance sont à des niveaux, en fait, les plus faibles depuis la pandémie. Donc, ça a quand même un effet négatif. L'effet positif au Canada est beaucoup moins important qu'il l'était. Ce n'est pas dire qu'il n'y en a plus. L'Alberta a quand même déclaré un retour à l'équilibre du budgétaire, beaucoup en raison des prix des matières premières qui étaient beaucoup plus élevés que ce qui avait été anticipé. Donc, on a encore une économie qui en bénéficie d'une certaine façon, mais pas au niveau des investissements. Alors, les investissements dans le secteur énergétique sont, maintenant, on parle d'environ 6 % des investissements. Avant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 32 %. Donc, tout ça, c'est inflationniste. L'autre chose qui est inflationniste, je vous en parlais tantôt quand je disais que ce qui se passe en Russie, ce n'est pas bon pour les chaînes d'approvisionnement. Bien, vous voyez ça, ce que vous voyez à gauche, c'est l'indice de la Réserve fédérale de New York sur les pressions dans les chaînes mondiales d'approvisionnement. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas réglé, ça. Parce qu'on voit que c'est encore, même si on a atteint un sommet au moins, mais on voit que c'est encore très élevé, cet indice-là, les goulots d'étranglement, on voit sur le graphique de droite les coûts du transport, transport maritime, transport par conteneur. À peine si ça a plafonné, mais on ne voit pas vraiment de répit à ce niveau-là à l'heure actuelle, au moment où cette crise-là intervient. Donc, c'est pour ça que nous, tout ce qu'on a fait toute l'année, c'est réviser en hausse nos scénarios, nos perspectives pour l'inflation, pour la persistance de l'inflation, parce que ces éléments-là, la chaîne d'approvisionnement, c'était une partie centrale de nos hypothèses par rapport à l'inflation, par rapport à combien de temps ça allait durer, est-ce que ça allait être persistant, est-ce que ça allait être davantage transitoire. Normalement, quand il y a une explosion des prix, normalement, on voit plus de production, on voit aussi des mesures qui sont mises en place pour régler ces problèmes-là, les goulots d'étranglement. On en a vu, d'ailleurs, aux États-Unis, en novembre particulièrement, l'obligation pour les ports de la côte ouest d'opérer 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais on a beau avoir mis cette obligation-là, il reste que la main-d'oeuvre n'était pas au rendez-vous. Ça, c'est un autre des grands enjeux de l'art, les pénuries de main-d'oeuvre aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'est partout. Donc, on voit que c'est plus facile à faire, régler ces enjeux-là, c'est pour ça que ça prend du temps. Et qu'on ne peut pas parler encore de répit à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi, j'en parlais un peu plus tard, qu'on a un paradigme où on a accéléré le pas, on a haussé le ton au niveau des banques centrales par rapport à la normalisation des taux d'intérêt en conséquence de l'inflation. Maintenant, si on regarde le PIB au niveau canadien, au niveau du Québec, les derniers ajustements qu'on a effectués, on voit qu'on est toujours en croissance. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Premier trimestre, on a fait des révisions à la baisse. On voit qu'il y a quand même un fort ralentissement au Canada comme au Québec en raison des contraintes qu'on a dû mettre, encore une fois. Comme je disais, auparavant, on avait l'hypothèse parce que c'était fini, c'était derrière nous. On a fait le triste constat que la pandémie n'est pas derrière nous. Et même si on a retiré la plupart des contraintes où on est en voie de le faire en ce moment, il faut quand même comprendre que si on voit les premiers trimestres de 2022 qui sont assez faibles, c'est la même chose pour les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas eu de contraintes majeures. Donc, ça, ce que ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire contraintes ou pas contraintes. Si on a des nouvelles vagues, si on a des nouvelles recrudescences de la COVID, ça peut quand même affecter l'économie à travers les heures travaillées, à travers l'absentéisme, à travers les difficultés d'opérer pour les entreprises, aussi à travers la perte de la diminution de la confiance. Donc, il y a des consommateurs qui sont moins confortables de dépenser, de voyager, d'aller s'exposer. Et ça a un impact quand même, peu importe que ça soit obligé par les gouvernements ou que ce soit vraiment des confinements auto-administrés, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il faut garder ça en tête pour, entre autres, les mois d'hiver. Donc, quand on regarde 2023, on ne l'a pas ici dans les graphiques, mais on intègre chez nous un certain ralentissement en se disant que d'habitude, quand la période hivernale arrive, les variants, la COVID cause des nouveaux enjeux. Et il faut, quand on dit vivre avec la COVID, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire intégrer que ces variants-là, ces vagues-là vont être dans l'environnement. Un jour, il va y avoir des traitements, des tests rapides. Tout ça va être assez déployé, assez avancé pour vraiment bien gérer. Je pense qu'on peut dire ça, mais il y a quand même des effets à prévoir. Cela étant dit, un des endroits où il faut particulièrement être attentif au niveau de la pandémie, ce n'est pas tant chez nous qu'en Chine. Et ça, c'est un risque qu'on avait exposé au début de l'année de manière assez claire, entre autres avec les Jeux olympiques. Ce qu'on disait, c'est que la Chine n'a pas vraiment droit à l'erreur au niveau de la COVID. En fait, la Chine, c'est un des pays les plus vulnérables. On a l'impression que la Chine, le pays qui a le mieux été capable de maîtriser la COVID, c'est le pays qui est plus vulnérable. Pourquoi? Parce que la Chine, d'abord, elle n'a pas une forte proportion de sa population qui est immunisée de manière naturelle, étant donné cette politique de zéro COVID qu'elle maintient depuis le début. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le vaccin, la Chine a incité pour que ce soit le vaccin produit en Chine qui soit administré. Or, ce vaccin-là a été démontré comme étant beaucoup moins efficace que les vaccins Pfizer, Moderna qui ont été distribués ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, un variant comme Omicron qui est incroyablement plus contagieux que les variants précédents, s'il fallait qu'on perde le contrôle et qu'il y ait une propagation majeure, c'est ce qu'on disait en janvier, ça pourrait causer des confinements significatifs. C'est ce qu'on voit depuis la dernière semaine. On voit la ville de Shenzhen, il y a un important, un important, un important graphe industrielle des grandes usines, des grands exportateurs vers les pays développés, vers les pays de l'Occident. Eh bien, cette ville-là est fermée, la production arrêtée dans plusieurs usines, par exemple, automobiles. Et ça, on parle que ce n'est pas fini au niveau des pressions sur les chaînes d'approvisionnement. C'est un autre signe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus d'inflation. Donc, on n'est pas pessimiste sur la croissance. Pour l'inflation, généralement, la thématique, là, c'est plus, plus, plus. Marché de l'emploi. C'est là où est-ce qu'on peut avoir, on peut voir les choses de manière un petit peu plus positive, plus optimiste. En fait, ce qu'on voit, c'est la variation des salaires. On le voit aux États-Unis, on le voit au Canada. Ici, on regarde les indices ajustés pour la composition parce que 2020, il y a eu des chocs importants qui causent la distorsion. Mais ici, on a une lecture un petit peu plus claire. Mais ce qu'on voit, c'est que les salaires sont en très forte hausse aux États-Unis. On est au-dessus de 5 % quand on regarde cet indice-là. C'est un peu plus faible au Canada. On est à 3 %, mais la direction est certainement dans ce sens-là. Et ce qu'il faut surveiller dans le cas du Canada, c'est l'impact sur l'inflation. Parce que malgré le fait qu'on a des salaires qui sont plus faibles en ce moment qu'aux États-Unis, eh bien, on voit que dans l'inflation, sur le graphique de droite, dans l'inflation, dans les services particulièrement, on est à toute fin pratique au même point. Ce matin, on a eu un shift sur l'inflation totale. On est rendu à 5,7 % d'inflation au Canada. On est à 7,9 % aux États-Unis. Donc, on est toujours en accélération. Et ces hausses de salaire-là, ces pressions-là, vont ultimement être transmises à travers les prix des services. Donc, ça, c'est un autre facteur de persistance qui fait en sorte qu'on a relevé nos scénarios pour l'inflation, puis aussi la durée, le temps que ça va prendre avant qu'on revienne à une inflation qui soit plus habituelle. Si on parle un petit peu d'immobilier, parce que c'est un des enjeux sur lesquels on reçoit énormément de questions, où est-ce qu'on s'en va avec les années qu'on a connues? Effectivement, vous pouvez voir sur le graphique de droite pour le Québec, deux années de croissance des prix dans les deux chiffres. Donc, est-ce que cette année, on va voir l'envers de la médaille? Bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que, à cause de ce que vous voyez à gauche, les inventaires sur le marché immobilier sont encore très, très, très faibles. Et là, on a eu des dernières données hier qui montent une augmentation des ventes et des prix. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les consommateurs, les acheteurs, se précipitent parce que les taux d'intérêt commencent et on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont en train d'accélérer le pas pour tenter d'entrer le marché ou profiter des taux d'intérêt plus faibles et il y a un mouvement d'accélération. Donc, c'est pour ça qu'en 2022, on s'attend quand même à ce qu'il y a une hausse des prix beaucoup plus modérée, un petit peu en haut de 5 %. Mais il reste que le marché, les inventaires sont trop faibles, la demande est très forte et même si la demande ralentit, elle est quand même assez forte pour faire en sorte que les prix continuent de monter. 2023, c'est là que l'histoire change un petit peu de notre côté parce qu'à ce moment-là, on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ne seront pas capables d'accéder au marché. On le voit déjà dans les signes, dans nos indicateurs d'abordabilité, nos indices d'abordabilité pour le Québec, pour l'Ontario. Tout ça, ça a des niveaux records de faiblesse. Si vous êtes un jeune acheteur, en ce moment, vous êtes obligé d'avoir des parents qui vous aident. Il y a des statistiques qui sont sorties là-dessus très éloquentes, entre autres à l'extérieur du Québec. Le phénomène est présent au Québec, mais c'est particulièrement présent dans des villes comme Toronto, comme Vancouver. Donc, c'est les parents soit qui s'endettent, qui retirent l'argent à travers leur marge de crédit ou du moins qui ont de l'avoir d'accumulé et qui transfèrent ça à leurs enfants pour qu'ils soient capables d'effectuer leur mise de fonds. Sinon, effectivement, c'est impossible de pouvoir devenir propriétaire. C'est ce que ces deux années folles, on peut le dire, 2020-2021, c'est ce que ça nous amène. Il y a d'importantes implications au niveau de l'inégalité des revenus, l'inégalité de la richesse. On peut peut-être en parler en période de question. Ce qu'on a vu aussi, c'est une augmentation de l'activité des investisseurs. Donc, beaucoup d'achats, non pas pour habiter, mais simplement spéculatifs. et c'est particulièrement le cas en Ontario, à Ottawa, à Toronto, un peu moins à Montréal et à Québec. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que si le marché se met à aller mal ou s'il devait y avoir une contraction, il y en a peut-être qui chercheraient à vendre très rapidement et ça viendra amplifier les mouvements à la baisse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, l'impact de cette plus grande part des investisseurs et c'est quelque chose qui pourrait affecter le scénario pour 2023. Je vous montre sur le graphique de droite parce qu'on a reçu énormément de questions là-dessus aussi, mais c'est un phénomène qu'il faut surveiller attentivement. Dans un contexte où les taux vont monter, les barres vertes parlent, ce que vous voyez, c'est la proportion de prêts qui ont été accordés à taux variable. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on dépasse nettement les 50 %. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est un écart, une augmentation de l'écart entre les taux fixes et le taux variable avec les taux fixes qui se sont ajustés en perspective d'augmentation prochaine des hausses, tandis que les taux variables sont plus influencés par les taux directeurs qui sont restés jusqu'à très récemment au plancher. Et donc, ça a incité beaucoup de gens à aller dans le variable, mais aller aussi dans le variable parce que c'est moins cher, parce que les prix sont rendus tellement élevés qu'on cherche n'importe quelle façon de mitiger l'impact sur son paiement hypothécaire, même si ça veut dire s'exposer aux risques de taux d'intérêt. Or, avec l'inflation dont je parle, ça veut dire plus de hausse de taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y en a qui vont aussi en souffrir. Il reste que, on ne parle pas d'une contration, un crash majeur de l'immobilier. Pourquoi? Parce que les acheteurs sont qualifiés, il y a des tests de résistance pour s'assurer qu'ils sont capables de tolérer ces hausses de taux d'intérêt-là, mais il reste que ces hausses des taux d'intérêt-là peuvent quand même s'ajoutent à d'autres pressions sur les portefeuilles, les pressions provenant de l'inflation, les salaires qui montent, mais qui ne sont pas encore assez élevés pour contrer l'effet de l'inflation, ce genre de dynamique-là, et qui fait en sorte qu'on pourrait avoir un ralentissement de la consommation. Un ralentissement, pas une contraction, mais un certain ralentissement. Si on a un ralentissement de la consommation, en passant, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en ce moment de l'inflation, l'inflation, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a trop de consommation, il y a trop d'achats pour des biens qui sont, malheureusement, avec des problèmes d'offres, qui ne sont pas assez disponibles. Donc, ça serait une bonne chose, mais l'important, c'est que ça se fasse en douceur et non de manière très lourde. Parce que si on a une chute, une contraction de la consommation, là, effectivement, on parle de récession. Je finis avec le scénario pour l'inflation. Donc, vous le voyez sur le graphique de gauche, on l'a augmenté significativement. Avant, on avait une inflation qui revenait au 2 % fin 2022. Là, c'est 2023 voire 2024 qu'on parle d'une inflation qui se soit stabilisée. Ça va être avec l'effet des taux d'intérêt. Ça va être aussi avec l'effet des... On a toujours cette hypothèse-là que les chaînes d'approvisionnement finissent par se normaliser. mais ça, effectivement, les risques qui sont amenés par la situation en Ukraine font en sorte que ça se pourrait que ça prenne encore plus de temps. Nous, on pense que la Banque du Canada va augmenter ses taux cette année cinq fois. Donc, il y a déjà une augmentation qui a été faite au mois de mars. On s'attend à ce qu'il y en ait quatre supplémentaires. Ce qu'on a changé, c'est qu'on prévoit maintenant que ça va être back-to-back, comme on dit en bon français. Donc, ça va être des augmentations successives. Avant, on avait des pauses. On avait une Banque du Canada qui était quand même assez prudente parce qu'il y a beaucoup d'endettements. Il y a beaucoup, comme je parlais tout à l'heure, il y a de la sensibilité, du taux variable. Il faut faire attention. C'est le risque numéro un sur l'économie canadienne. C'est un fort recul de l'immobilier. Ça fait 12 ans que la Banque du Canada nous le dit, donc ce n'est pas le temps d'être trop agressif. Lui, on veut s'attaquer à l'inflation, mais l'inflation, c'est aussi beaucoup relié à des problèmes d'offres. Ce n'est pas nécessairement entièrement à cause d'une demande qui est excessive. Donc, il faut faire attention à ne pas trop en faire, à ne pas exagérer dans un contexte où on a des vulnérabilités. Mais il reste que ce qu'on a vu et les pressions et les risques, la façon dont ils sont orientés, ça veut au minimum dire qu'il faut aller un petit peu plus vite dans la phase initiale, mais pour quand même plafonner à un niveau, comme vous voyez sur le graphique de droite, qui est à peu près à 2 %. Donc, on n'a pas un scénario où est-ce que les taux d'intérêt canadiens vont monter, vont aller beaucoup plus haut que ça, ce qui pourrait être beaucoup plus dommageable pour la croissance économique. Pour les États-Unis, on a une FED qui, avec une inflation plus élevée puis aussi avec moins de vulnérabilité au niveau des finances et ménages, a plus le luxe d'augmenter ses taux de manière plus constante, plus soutenue. On a un taux terminal qui est à 2,5 % dans le cas de la Réserve fédérale. Il faut aussi dire que les deux banques centrales vont baisser leur bilan. Donc, on a augmenté les bilans pendant la crise pour suppléer, pour ajouter du muscle à la baisse des taux directeurs pour causer des augmentations plus importantes sur un horizon, sur une durée plus longue de la courbe des taux d'intérêt. Donc là, on va faire un peu la démarche inverse, pas nécessairement en vendre, pas vendre les actifs, mais les laisser arriver à échéance sur le bilan. Et ça aussi, ça devrait avoir un effet haussier sur les taux directeurs dans les taux, par exemple, 10 ans, 30 ans, pour faire en sorte que le resserrement soit bien distribué à travers la courbe de rendement. Donc, ça complète pour mes commentaires. voire la typologie qui résume un petit peu les éléments qui sont à retenir. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, de risques, d'incertitudes par rapport à l'Ukraine. Donc, si on se reparlait dans une ou deux semaines, il y aurait probablement beaucoup de développement, d'autres choses à dire, d'autres révisions qu'on ferait. Pour l'instant, c'est ça. Mais il reste que le message central, c'est qu'à l'heure actuelle, les ménages, le marché de l'emploi au Canada, au Québec, on est en bonne posture pour tolérer ces vents contraires-là. On a encore énormément de liquidités. On a plus que 100 milliards de liquidités excédentaires. Donc, il y a beaucoup d'épargne accumulée qui peut aider les ménages à passer à travers cette crise-là sans qu'on parle de récession ici. Mais effectivement, plus de risques à ce niveau-là du côté européen. Merci beaucoup, M. Jean, pour cette présentation fort éclairante. Pas toujours optimiste. Je pense qu'on a des inquiétudes d'avoir, en tout cas, pour les prochaines années. Il y a plusieurs questions qui sont rentrées et c'est drôle parce que ça rejoint exactement des questions que moi, j'avais aussi. Écoutez, la première, c'est une question de Pierre Ducasse du CFP qui nous dit, bonjour, plusieurs économistes, analystes, investisseurs estiment que le marché boursier est présentement surévalué et de beaucoup. Il faut savoir qu'on a des membres de comité de retraite, beaucoup parmi nos participants. Donc, il dit, même Warren Buffett dit que la spéculation est exagérée et hors de contrôle. Ceci veut dire qu'à un moment, il va y avoir une correction majeure, peut-être même un crash. Il dit, je vois ça avec un grand danger pour nos cases de retraite. Commentaire, s'il vous plaît, M. Jean. Oui, je pense qu'on l'a déjà vu avec, depuis les événements en Ukraine, on a vu un recul quand même assez marqué. On est quand même assez solidement en territoire négatif depuis le début de l'année au niveau des marchés boursiers. Il y a, bon, l'aspect spéculation, oui, l'aspect valorisation, c'est beaucoup ça. Et quand on parle de banques centrales qui sont plus hawkish, plus agressives qu'elles l'étaient, le ton a beaucoup changé au niveau de la Réserve fédérale par rapport à il y a six mois. Donc, ça, effectivement, les valorisations qui, bien, c'est l'envers de la médaille. On a profité des politiques d'assautisme quantitatif, on a profité des taux d'intérêt très bas, très longtemps, des postures très accommodantes. Et là, finalement, il y a le ton qui change. C'est normal qu'il doit y avoir un certain rajoutement qui se fasse au niveau des valorisations parce que là, tout d'un coup, si les taux d'intérêt sans risque montrent, ça veut dire qu'on a un actif qui est beaucoup plus compétitif point de vue rendement. Donc, c'est ce à quoi on assiste. Maintenant, s'il y avait une grande vulnérabilité pour provoquer un crash, je me serais attendu à quelque chose avec l'Ukraine, quelque chose d'encore plus prononcé que ça. Il y a quand même un aspect selon lequel il n'y a pas, en termes de perspective de rendement ailleurs dans d'autres classes d'actifs, il n'y en a pas énormément. Et il y a aussi, les investisseurs ont aussi derrière leur tête que, bon, si tout ça, ça amène à une récession, qu'est-ce qui va arriver? La Fed va injecter des liquidités, va baisser les taux et hop, ça va repartir. Donc, il y a un peu le Fed-Pout qu'on appelle dans le jargon qui reste dans l'idée des investisseurs et qui fait en sorte qu'on n'a pas des reculs peut-être aussi prononcés qu'on a l'impression qu'on devrait voir. Il y a une inquiétude de M. ou Mme Godin du 29-29, le prénom n'est pas inscrit, mais ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Si les salaires ne suivent pas l'inflation, il va arriver quoi? Est-ce qu'on s'enligne vers un crash économique? Les gens pourront ne plus acheter? Il y a une inquiétude. On a déjà connu ça. Oui, ça, c'est un excellent point parce qu'effectivement, quand on voit des revenus réels ou de la consommation réelle en contraction, ça, c'est un gros drapeau rouge pour la croissance économique et on a déjà connu ça, par exemple, dans les années 70 et donc, les gens font beaucoup référence à ça. Par contre, dans les années 70, la part de l'essence, l'alimentation dans le portefeuille, dans le panier de consommation des gens était beaucoup plus élevée qu'à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, l'essence, c'est environ 6 % du panier de consommation. L'alimentation, c'est 16 %. Par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est 35 %. Ça fait que c'est dans les pays développés, on est quand même bien outillé pour ça et je dirais que dans l'environnement actuel, qu'est-ce qui se change, qu'est-ce qui est fondamentalement différent de ce qu'on a vu dans le passé, c'est cette épargne accumulée. C'est ce 100 milliards qui reste là dans la poche de plusieurs consommateurs et qui leur permet un peu de, bon, les prix augmentent, les salaires peut-être ne suivent pas complètement, mais il y a cette réserve-là qui permet de continuer d'opérer. Tant qu'on n'est pas en situation qu'on ne peut plus payer son hypothèque ou on ne peut plus faire de voyages ou des choses comme ça. C'est là qu'on parle d'une contraction économique. Le contexte aussi de, après pandémie, si on veut, ou du moins, on l'espère, on fait semblant que ça l'est, c'est que les gens recommencent à voyager, à faire des dépenses qu'on ne pouvait pas faire. Donc là, en ce moment, ça nous donne aussi un certain momentum, mais c'est certain aussi que les salaires vont augmenter parce que les revendications salariales vont être au rendez-vous. L'inflation élevée, ça ne fait pas si longtemps. On a l'impression que ça commence à faire un bout de temps, mais il y a un an, l'inflation n'était pas forte. Ça fait, c'est mai, mars, mai, dans le printemps de l'année passée que c'est là que ça a commencé. On a perdu l'habitude de l'inflation. Exactement, mais là, il va y avoir des effets retardés avec des revendications salariales. Les employeurs n'ont pas le choix s'ils veulent attirer ou retenir du talent d'augmenter les salaires. Donc, je ne m'attends pas à ce que les salaires réels, ça soit quelque chose qui persiste. À un certain moment donné, ça va augmenter aussi, un peu comme on le voit aux États-Unis. Malheureusement, parfois, on a des longues conventions collectives sur cinq ans qui vont devoir être renégociées à un moment donné. C'est ça. On a une question de M. Portolans du Fonds de solidarité qui nous dit « Est-ce que le coût de l'immobilier, vous en avez parlé, l'augmentation du coût des maisons, le fait que les jeunes, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'acheter des maisons, est-ce que ça va empêcher toute une génération d'être en mesure d'épargner pour leur retraite? Parce qu'on sait que de plus en plus, il y a les outils qui sont en place pour assurer une sécurité financière. Il y a de moins en moins de régimes à prestations déterminées offertes par les employeurs. Puis là, on se retrouve dans une conjoncture où les maisons vont coûter de plus en plus. Les maisons, Donc, est-ce qu'on s'enligne vers une génération de travailleurs qui n'auront pas épargné pour leur retraite? On touche beaucoup aux enjeux intergénérationnels. Et ça, ces enjeux d'équité intergénérationnelle, c'est s'il y a quelque chose pendant la pandémie, ils se sont juste amplifiés, exacerbés. Quand on a vu, par exemple, l'exode vers les banlieues, vers les petites régions, aller acheter des maisons là-bas pour être capable de travailler en télétravail, c'est le symptôme d'une situation où c'est devenu tellement dispendieux ou pour les jeunes, c'est tellement difficile d'être capable d'être propriétaire, d'accéder au même rêve que les générations précédentes, qu'on est prêt à faire ce genre de sacrifice-là pour certains. Et donc, quand on regarde les taux d'endettement, quand on regarde l'épargne, la richesse accumulée, on a une étude, je vous invite à la regarder, on a fait cette étude-là, c'est en décembre l'année passée, mais on a regardé l'accumulation de l'épargne et de richesse par tranche de population. On voit que c'est beaucoup chez les baby-boomers, on voit que c'est beaucoup chez les gens plus âgés, chez les jeunes, chez ceux qui sont locataires, il n'y a presque pas de gain de richesse, de gain d'épargne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, toutes choses étant par ailleurs, il va falloir plus épargner, plus mettre de côté l'argent pour la retraite. Dans des outils qui sont parfois moins efficients que ceux qui étaient disponibles avant. Exactement, exactement. Donc, dans un contexte où les taux vont être beaucoup plus faibles qu'il était, que leurs parents ont pu bénéficier. Donc, oui, c'est des enjeux majeurs et en plus de ça, un autre enjeu intergénérationnel, c'est toute la dette qu'on a accumulée dans cette pandémie-là, qu'on ne va pas rembourser le même matin, mais qui va devoir être remboursée sur la dette publique. Exactement, la dette publique. Donc, beaucoup de préoccupations à ce niveau-là, effectivement. Et le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population qui exacerbe les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre, le vieillissement de la population qui va causer des pressions sur les coûts des publics, entre autres en santé. Ça va être, malheureusement, je n'aime pas être pessimiste, mais ça va être lourd. Il y a des enjeux qui nous attendent. Il y a des enjeux majeurs. Il y a David Madden de la FTQ qui nous dit, vous dites que les ménages états-uniens sont moins vulnérables que ceux du Canada. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que du côté des États-Unis, la purge a beaucoup été faite pendant la dernière crise financière. Donc, on a eu un choc majeur immobilier en 2006, quand ça a commencé la crise des subprimes. Ça a été très, très, très néfaste. Ça a été des années, on peut même parler d'une décennie perdue sur le marché immobilier, mais ce que ça fait aussi, c'est que les gens sont moins endettés, les prix ont moins augmenté. Vous savez, en Caroline du Nord, vous pouvez acheter une très grande maison pour 400 000 $ encore. Peut-être au Québec, il y a certains endroits où on peut encore, mais à Toronto, on ne peut plus faire ça, la grande région de Montréal non plus. Donc, il y a encore le point de vue, le côté abordabilité et toute l'endettement, la plupart, la grosse partie de l'endettement d'un ménage chez son hypothèque. Donc, c'est essentiellement relié à ça. Donc, ici, on n'a pas eu cette purge-là, même pendant la crise, la crise de pandémie, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, 2020, au niveau des ventes, ça a été une année, ça avait battu des records. Malgré la grosse chute qu'on avait eu au printemps parce que personne ne pouvait sortir, mais dès qu'on a été capable, ça a été le stampede total au niveau des ventes. On est une économie qui est très focalisée sur l'immobilier. L'immobilier, ça représente au-dessus de 20 % du PIB. Donc, c'est un peu la configuration de l'économie canadienne. Malheureusement, parce que ce qu'on aurait besoin, c'est une économie qui serait beaucoup plus portée vers les investissements, les investissements technologiques, les investissements des entreprises, entre autres pour pallier au problème de pénurie de main-d'oeuvre, l'automatisation, la robotisation. Si vous regardez les investissements en produits de propriété intellectuelle aux États-Unis, depuis la pandémie, c'est en hausse de 13 %. Au Canada, c'est à plat. Au Québec, on est en négatif. Donc, il y a des enjeux très significatifs. Et quand on parle de, justement, pouvoir aider les futures générations à défrayer cette dette-là ou avoir un potentiel, une qualité de vie, un niveau de vie acceptable, ça prend de la productivité pour accroître le potentiel de l'économie. Et en ce moment, tous les indicateurs qu'on regarde au Canada sont particulièrement préoccupants, surtout au Québec. Ici, j'ai encore deux questions qui sont tout à fait, c'est deux questions qui visent à peu près les mêmes objectifs. J'ai Yves Roland du syndicat des métallos qui dit, selon vous, quels seront les impacts de l'inflation sur les caisses de retraite? Puis, on a M. Ruel, Mario Ruel, qui nous demande, à la venue éminente d'augmentation du taux d'intérêt d'inflation et l'inflation, comment voyez-vous l'appariement ou la corrélation des actifs, des obligations vis-à-vis nos actifs? En fait, l'inflation, par définition, c'est une perte de pouvoir d'achat. Donc, là, ce qu'on voit, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est quand on regarde les taux obligataires en réel, une fois ajustés pour l'inflation, on est en négatif. On est très solidement en négatif, même si on s'attend à ce que les taux obligataires montent. On a quand même un scénario où est-ce que ça monte, mais si l'inflation ne se modère pas, on n'a pas des taux obligataires qui vont monter assez pour nous ramener en territoire négatif. Donc, c'est une préoccupation à ce niveau-là. Puis, je pense que dans l'environnement actuel, c'est certain que si on parle à un certain moment donné qu'il y a une récession, une contraction, que ce soit à cause de l'Ukraine ou à cause d'autres facteurs, je pense que dans un environnement de l'inflation, il ne faut pas penser que le cycle va durer 12 ans comme le dernier cycle a duré 12 ans. Donc, ça se peut que les taux d'intérêt à un certain moment donné reprennent le chemin de la baisse. Donc, ça va être difficile, ça va demander d'élargir un peu le bassin. On l'a fait beaucoup dans le dernier cycle, mais au niveau des actifs, des classes d'actifs, de construire différentes classes d'actifs, des actifs alternatifs, d'être bien diversifiés, d'aller chercher du rendement ailleurs, malheureusement, de prendre aussi certains risques. Je pense que cette dynamique-là n'a pas vraiment changé dans l'environnement actuel. Une question de M. Dégagné du SFP 2000. Puis là, c'est une question positive dans le sens où, étant donné la situation, la triste situation qu'on vit présentement en Russie, est-ce que ce serait le moment d'investir certains secteurs d'activité ici au Québec qui méritent d'être soutenus? Puis ici, on parle, par exemple, suite à la demande du phosphate, il y a quand même un projet québécois qui est Ariane Phosphate. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que la guerre qu'on connaît ou la conjoncture actuelle nous amène des éléments positifs sur lesquels on devrait établir au Québec? Des opportunités, tout à fait. C'est toujours, dans toute crise, il y a toujours des opportunités. À la pandémie, il y a des entreprises qui ont fait des affaires d'or, des entreprises qui étaient du bon côté de ça, tout ce qui était technologique permettent les gens de travailler. Et ça fait la même chose avec cette crise-là. Donc, comme j'ai dit, au niveau, l'opportunité la plus criante, ce serait au niveau de l'énergie, du gaz naturel, parce que c'est un des premiers chocs de ce qu'on voit, c'est au niveau de la sécurité énergétique européenne. Malheureusement, il y a un contexte politique qui fait en sorte qu'on est très en retard, on est loin de notre profit à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver à un certain moment donné. Il faut aussi comprendre… C'est ça, on parle… Il y a le projet GNL Québec, il y a un autre projet au Nouveau-Brunswick. Il y a du potentiel à ce niveau-là, mais il ne reste que le gaz naturel, par exemple, c'est un gaz de transition. Donc, même dans le meilleur des mondes, à un certain moment donné, la consommation va diminuer au fur et à mesure que les énergies renouvelables vont être plus disponibles, moins dispendieuses. Donc, c'est pour ça que les producteurs vont rester quand même assez prudents. Il n'y aura pas énormément de capacités. Je dirais, oui, au niveau plus alimentaire, c'est là où est-ce qu'on peut, peut-être pas à très court terme, mais à plus long terme, se revirer de bord. Il y a des bonnes affaires à faire. Les prix sont élevés. On a un vaste potentiel au niveau agricole, au Canada, au Québec. Et oui, au niveau des engrais, tous les endroits où est-ce qu'on réalise un peu de manière horrifiée la mainmise d'un pays comme la Russie qui n'est pas vraiment notre allié au niveau de l'Occident et où est-ce qu'on est capable vraiment d'aider ceux qui dépendent trop de la Russie à pouvoir compter sur un pays comme le Canada. Je pense que c'est là où les opportunités sont importantes, sont très alléchantes. Mais encore une fois, il faut être capable de livrer. Puis là, en ce moment, on nous parle de pénurie de main-d'oeuvre, de course au talent. Les États-Unis, maintenant, ont une économie qui est beaucoup plus ouverte à l'immigration que dans les années de Trump. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour le Québec, énormément d'opportunités au niveau des changements climatiques, la lutte aux changements climatiques, la filière de la batterie électrique. On regorge de l'opportunité, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on réfléchit à ça, on ne pense jamais au gros problème fondamental qu'on a au Québec qui est la pénurie de main-d'oeuvre. Et c'est ça qui va faire en sorte que si on n'y remédie pas, on ne sera pas capable de livrer, d'accomplir ces objectifs-là. Sur le même sujet, en fait, c'est en complément à Romain Gagnon de Chicoutimi qui demande, en fait, il pose la question pour le Fonds de solidarité, mais c'est vrai pour n'importe quel investisseur au Québec. Croyez-vous que le Fonds de solidarité devrait revoir sa politique d'investissement à court et à long terme? Donc, je pense que vous avez un peu répondu à cette question-là en disant qu'il y a vraiment des opportunités qu'il faudrait saisir. Puis, je suis sûre que les conseils d'administration s'affairent à adopter leur posture actuellement. Absolument. Alors, on a David Madden sur un deuxième tour. Puis, ça va être la dernière question parce qu'on arrive déjà à la pause. Quel serait l'impact des pressions financières sur les relations de travail et les perspectives syndicales au Québec? Oh! Allons-nous vivre des reculs similaires à ceux vécus par la période de Ronald Reagan et Margaret Thatcher? Oh! Celle-là, c'est une grande question. C'est pas dans la liste de choses que je prévois, mais effectivement, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les employés, les travailleurs ont le gros bout du bâton. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense qu'on a quand même des cultures d'entreprises qui sont différentes de ce qu'on voyait dans ces années-là où, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'enjeu, mais moi, quand je parle à des entrepreneurs, quand je parle à des gens d'affaires, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils parlent de quels sont les incitatifs qu'ils peuvent mettre en place pour attirer, pour augmenter le bien-être de leurs employés, pour être un meilleur employeur, pour améliorer la flexibilité, donner plus de conciliation de travail-famille, les choses que les gens veulent, on fait des sondages, on est très proactifs, donc je sens que c'est un cadre très différent de quand les employeurs étaient là pour vraiment tenter d'exploiter au maximum la productivité de leurs employés, n'eut égard à leur bien-être. Je pense que les mentalités ont beaucoup changé, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir ce genre de confrontation-là. Il reste que, par contre, au niveau, quand on parle d'argent sonnant, c'est là que ça va accrocher quand même parce qu'on a beau vouloir améliorer le bien-être, mais ce que les employés, ce que les jeunes employés veulent, on en a parlé tout à l'heure, c'est pouvoir accéder à leur rêve d'être propriétaire, de pouvoir assurer une retraite confortable et au final, les demandes salariales vont être au rendez-vous dans un contexte où il y a beaucoup de concurrence pour avoir des talents, donc ça, ça va rester quand même et les employés, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des syndicats qui vont au front, les employés sont conscients quand ils commencent à perdre du monde, le marché donne quand même le signal assez fortement que c'est le temps de réagir puis ceux qui ne réagissent pas vont se retrouver perdants. On va certainement reparler de cette question-là avec nos actuaires tout à l'heure, peut-être qu'on va voir le retour de la popularité des régimes à prestations déterminées ou des RRFs dans un contexte de volonté de rétention de main-d'oeuvre. Alors, merci encore puis je pense que, tu sais, à voir votre présentation, il y a quand même trois éléments que je retiendrai qui sont super importants à retenir. Bien, c'est la question de la volatilité des marchés, vous en avez parlé un tout petit peu, mais ce qui s'en vient aussi, l'augmentation des taux d'intérêt, les banques centrales qui vont réagir à tout ça, mais surtout l'inflation, l'inflation causée par la rupture des lignes des chaînes d'approvisionnement, mais aussi alimentée par la pénurie dans plusieurs secteurs. Vous avez parlé du blé, du gaz, des semi-conducteurs, des engrais, etc. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui vont être à surveiller. Et des salaires, l'inflation causée par les salaires. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs sources. Il n'y a pas de source de main-d'oeuvre. Effectivement. Donc, merci beaucoup M. Jean de vous être prêté au jeu. C'est vraiment apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada